Plus d'un an et demi après son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président Donald Trump continue d'être sous le feu des projecteurs, parfois à son corps défendant, comme le 8 août, quand des agents du Bureau fédéral d'investigation, le FBI, ont mené une perquisition à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le mercredi 21 septembre dernier, la procureure générale de l'État de New York a annoncé des poursuites aux civils contre lui et plusieurs de ses enfants dans le cadre de l'enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization. Persistant dans une posture qu'il a adoptée depuis le début de ses ennuis judiciaires, Donald Trump a dénoncé une chasse aux sorcières, une persécution politique. Laetitia James, une élue démocrate qui porte le fer judiciaire depuis des années contre Donald Trump, est remontée au créneau mercredi dernier pour annoncer des poursuites aux civils, notamment contre l'ex-président. Une plainte de 222 pages, déposée devant la Cour suprême de l'État de New York, montre que Donald Trump a gonflé la valeur nette de ses avoirs à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Des actifs manipulés de manière répétée est persistante, selon elle, pour inciter les banques à prêter de l'argent à la Trump Organization à des conditions plus favorables pour payer moins d'impôts. Nous démontrons qu'ils ont violé plusieurs lois pénales de l'État, notamment la falsification de documents commerciaux, l'émission de faux États financiers, La fraude à l'assurance et la participation à une conspiration visant à commettre chacune de ces violations de la loi de l'État. La procureure générale a indiqué qu'elle réclamait 250 millions de dollars de réparations au nom de l'État de New York, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour Donald Trump et ses enfants. Réagissant à ces accusations sur son réseau TruthSocial, le 45e président américain a dénoncé une nouvelle chasse aux sorcières, accusant Laetitia James de poursuite politique. Lors d'un meeting en Caroline du Nord de candidats républicains aux élections de novembre, Donald Trump en a remis une couche appelant les électeurs à sanctionner ses adversaires démocrates. En novembre, le peuple américain va montrer à cette classe politique répugnante exactement ce que nous pensons de leurs mensonges, de leur chasse aux sorcières et de la corruption en votant en masse pour les chasser de leurs fonctions, à commencer par cette Laetitia James. Cette affaire est une épine judiciaire de plus dans le pied du milliardaire républicain de 76 ans. Lui qui voit déjà la justice enquêter sur ses tentatives présumées d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, son rôle dans le violent assaut de ses partisans contre le Capitole. C'était le 6 janvier 2021 et plus récemment, sa gestion des archives présidentielles qui a conduit le FBI à perquisitionner sa résidence en Floride. Donald Trump, qui ne cache plus sa volonté d'être candidat en 2024 et de retourner à la Maison-Blanche, semble loin de se laisser intimider par toutes ses affaires. Au contraire, il veut en tirer profit pour se présenter en victime, un candidat anti-système déterminé à combattre l'ordre établi par une certaine bourgeoisie de la capitale fédérale. Mohamed Oumfa, VO Afrique, Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada